On est rassemblés ici pour fêter l'union de Franck et de Camille, qui s'en rencontrent sur Mythique et qui ont décidé de vivre ensemble pour le reste de leur jour. On va leur souhaiter bon courage. Je passais devant l'hôtel. Je te fais une bise. Je vais chercher ma soeur à la gare. On est pour 20 minutes. Et si je ne te revois pas, on se dit à tout à l'heure de voir M. le curé. Oui, oui. À 10h l'église et 11h30 la mairie. Et c'est tout. Pas de discours moralisateur, pas de tête d'affiche, pas de happening bobo. Je crois qu'on a pris la bonne décision. Mais on s'engage, c'est tout. Il faut voir ça comme un jour de fête. On valide le fait qu'on s'aime devant nos proches. Les géraniums à l'entrée du village, les lampadés renfer forgés, tous ces cons habillés comme des potiches... Alors vous avez voulu faire original et vous tombez dans le piège du convenu. Vous avez loué le petit château de province, les petits fours du traiteur de la région, un peu de musique avec les copains du Valet de Champs, un DJ Badiam. Et tout ça, ça devrait être le plus beau jour de sa vie. Ça va ? Ouais, ça va, je suis un peu tendue, c'est tout. Tu poses des questions ? Pas toi ? Arrête, s'il te plaît. Je me suis tapé 4 heures de route, il fait un temps de chien, je suis à mon troisième café dégueulasse. J'avais compris pourquoi le café était aussi infaite dans les bistrots de province. Sûrement pour pas qu'on vienne dans leur bled pourri. Vous avez le mari ? Il y a un microclimat très lourd ici. Alors toi et tout bonheur, vous avez activé les festivités, on fait l'administratif avec monsieur le maire, une photo devant l'église, je prends un petit four et je pars au ski. C'est quoi ce regard suspicieux ? Camille, on se marie dans deux heures et je te sens pas du tout dans l'ambiance là. Vous êtes tous comme ça dans la région ? Oui. Actuellement, on est sympathique, il est surpé de moi des pneus. C'est quoi l'amour ? Cool. Pourquoi tu crois qu'on s'aime ? Quand on s'aime, c'est à deux. Quand on se quitte, c'est pareil, c'est du 50-50. Je suis pas le mauvais garçon de service, le salaud de l'histoire. Tu veux être témoin ou pas finalement ? Témoin, témoin, mais pourquoi témoin ? Mais témoin, c'est quand il y a un accident ou un meurtre, non ? Félicitations au futur marié. Pourquoi t'es venu ? Et on s'est beaucoup aimé. Une côte détestée aussi. Mais dans le fond, c'est quand même de l'affection. Bon, écoute, je comprends pas bien le but de cette discussion. Donc comme ça, vous avez fini par divorcer ? C'est ça. Super. Enfin, je veux dire... C'est mieux pour tout le monde. On arrive dans cinq minutes. Euh, y'a pas moyen de négocier. C'est maintenant ou jamais, ils ont deux mariages qui s'enchaînent derrière. Ça va, ils attendent Dieu depuis 2000 ans. Ils vont pas nous faire un scandale pour un quart d'heure. Tu préfères un homme qui t'aime et qui te le dit, ou un homme qui t'aime et qui te le montre ? Non mais, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as imprimé nos pauses, là ? Tu leur dis qu'elle va plus se marier, voilà. C'est quoi cette histoire ? Et les papiers mamis qui sont venus Clermont-Ferrand, j'en fais quoi ? Les papiers mamis, ils sont vieux. Tu leur fais faire la sieste devant la télé et on leur expliquera après. Ils ont pas de chance ces mariés, non ? Pourquoi tu me dis ça ? Pour discuter. Entre vous, ça rend pas de chance pour les qui se marient ? Toi, tu sais un truc et tu veux pas me le dire. Pas trop. Quoi pas trop ? Tu viens de me dire que j'ai pas de chance. Ils flottent. Ah, commence pas avec tes proches à la con. Mais j'ai un dit. Mais t'allais pas dire mariage plus vieux, mariage heureux ? Jusque j'ai mes chaussures ennuis complètement boussillées à cause de la flotte. Je t'explique. Je suis venu ici pour me détendre, boire un café, parce que là je suis en train de passer la journée la plus pourrie de ma vie. Puis ce matin, là, je sais plus où j'habite. Pour l'instant, je m'entraîne. Et comme j'ai une super mariée, je me décompte. Tu me dis dans le péché ? Non, mais j'ai un appartement. Il vient de célébrer ton amour. Ah, non, pas ces conneries. Tout le monde doit s'en fout de mon amour, de ton amour, de toutes ces conneries en général. Regarde-toi. Tu t'es bien mariée et j'aurais fidélité il y a 30 ans. Oui ? T'es presque à ton deuxième divorce. Qu'est-ce qui te prend ? Tout va très bien avec Fabrice. Bon, mais arrête. Vous pouvez plus vous supporter. Non, je comprends. C'est sympa, un mec qui joue de la guitare, mais une fois que tu connais la musique, tu supportes tout le refrain. Qu'est-ce qui te prend ? C'est pas le moment. Bon, il me prend que le mec en bas tout seul comme un con, c'est mon père. Tu dois t'en souvenir, non ? Oui, mais tu le connais. Pas tant que ça. La moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, t'avais pas beaucoup. Je ne t'ai jamais empêchée de le voir. Non, mais tu m'as imposé ton pseudo-artiste à la con et son envie viscéral de reconnaissance. Je te ferai pas ! À 26 ans, tu m'empêches de réagir ? Mon père, il a peut-être tous les défauts du monde, mais il s'embarrasse pas de bonne manière, lui. Si tu l'avais fait moins chier quand vous êtes quittés, il serait peut-être là. Je vais te dire, c'est drôle, je déteste la musique depuis que tu as fait ta vie. Deuxième des vacances... ... ...